Nous sommes ici, à Cannes, pour la premiere de Furiosa. C'est très excitant. Nous avons commencé à parler de Maria Grazia, il y a quelques mois, et nous voulions quelque chose de très beau, très classique, timeless, qui reflète le glamour de Cannes. Pour Cannes 2024, pour la montée des marches, cette robe qui est faite pour Anya Taylor-Joy, Maria Grazia a voulu partir sur l'input d'une robe d'archives de Monsieur Dior, qui date de 1957. Une construction classique à la Dior, c'est-à-dire à Jupon, le bustier, le volume. C'est un travail de la Maison Le Sage, qui a fait des rangées de cuvettes, lustrées, cristal, légèrement teintées, pour que ça s'adapte au tulle qu'il y a en dessous. Ça renvoie plus de lumière, comme les bijoux, sauf que c'est beaucoup plus léger. Ça, c'est très important pour ce genre de robe. Il faut que ça reste très léger. Là, elle est posée naturellement à la puce, au lieu de se chevaucher. Ce sont de très bonnes mains qui sont capables de faire ça. On voit que tout ça s'aligne, se croise, pour avoir un très joli décolleté, typiquement de Monsieur Dior, assez bas derrière et un peu basculé. Pour ma make-up look, on a été inspiré par le timeless glamour de tout. Donc, on a voulait pour un très clean eye, et puis un bold lip. On a voulait aussi quelque chose qui a l'air reflète de l'eau. Et Marie a vraiment, qui a l'air reflète de l'eau. Je suis vraiment heureux dans ce dress. Je vais partir sur le couloir pour voir le film, avec un système de son, pour la première fois. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est l'excitation, et les nerves, et toutes les choses, je suis désormais à voir d'être là où le night takes me.